Content de vous revoir les amis. Cette histoire concerne l'une des créatures les plus mortelles connues de l'homme, une maman ours. Mais il se peut que les choses ne se passent pas comme vous l'attendez, car cette histoire parle de surmonter ses instants naturels et sa peur pour demander de l'aide à la créature la plus improbable. Je commencerai cette histoire en disant qu'il s'agit d'une série d'événements fictifs, mais le thème principal et le message de cette histoire sont importants et peuvent être utiles à de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Dans la société d'aujourd'hui, il n'est souvent pas facile de se comprendre les uns les autres, car les compétences clés que sont la patience, l'écoute et la gentillesse sont celles que beaucoup de gens ont oublié. Beaucoup de gens ne s'occupent que d'eux-mêmes, ignorant les personnes moins chanceuses qu'eux, qui pourraient avoir besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. En outre, la gentillesse qui pourrait aider tant de personnes est souvent considérée comme une faiblesse qui vous amènera à finir piétiné par quelqu'un de plus grand ou de plus fort que vous. Vu la difficulté de comprendre les autres à notre époque, il peut sembler presque impossible de comprendre les animaux issus d'espèces différentes. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui montre qu'un peu de patience, de gentillesse et de compréhension peuvent faire beaucoup pour aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 15 ans. Un vieil homme, qui avait été agent forestier toute sa vie, vivait dans un petit village sur le territoire de Corellia. Il vivait avec sa fille adulte, le mari de celle-ci et leur jeune fils. Un jour, comme il aimait souvent le faire, le vieil homme s'est promené dans la forêt locale afin de prendre l'air. Il aimait marcher dans les bois car il adorait la beauté naturelle des lieux, ainsi que toute la nourriture fraîche qu'ils abritaient. Ce jour-là, le vieil homme était parti à la recherche de myrtilles afin de pouvoir faire plaisir à son petit-fils, qui adorait manger des baies fraîches. Et quoi de plus frais que des fruits provenant directement de la forêt ? Le vieil agent forestier connaissait la région comme sa poche. Il a donc décidé de s'aventurer plus loin dans les bois afin de trouver de très grosses baies pour surprendre son petit-fils. Ayant trouvé l'endroit qu'il cherchait, l'homme n'a pas perdu de temps pour s'accroupir et commençait à accueillir les fruits qu'il avait trouvés et les mettre dans le panier qu'il avait apporté avec lui. Comme la cueillette des baies était une activité plutôt relaxante et thérapeutique, l'agent forestier a rapidement perdu la notion de son environnement. Il s'est vite rendu compte qu'il était arrivé devant un trou massif et profond, sans comprendre comment il était arrivé là. Soudain, il a entendu un grognement furieux qu'il savait synonyme de danger. Le grognement provenait d'un énorme ours. Il semblait que l'animal avait senti que l'homme empiétait sur son territoire et lui faisait clairement comprendre qu'il n'y était pas le bienvenu. Heureusement, le vieil homme savait que des ours aimaient se promener dans ses forêts et il n'était donc pas pris au dépourvu. Il a rapidement pris son fusil qu'il avait apporté avec lui au cas où une situation comme celle-ci se produirait. Il a tiré un coup de feu en l'air espérant faire fuir l'énorme bête. L'animal allongeait le trou en courant, effrayé par le bruit, mais apparemment pas pressé de quitter les lieux. Il semblait que l'ours voulait quelque chose et qu'il resterait jusqu'à ce qu'il l'obtienne, même si cela signifiait se faire tirer dessus. L'agent a scruté la forêt environnante et a rapidement compris pourquoi l'ours ne s'enfuillait pas. Sur le sol, pas très loin de l'endroit où il se tenait, gisait un petit ourson. En regardant de plus près, le vieil homme a remarqué que l'ourson était pris dans un piège dont il ne pouvait se libérer. La maman ours montait simplement la garde près de son bébé, ne connaissant aucun autre moyen de l'aider. L'homme savait que s'il n'aidait pas le bébé animal, il mourrait dans le piège car il ne pourrait pas manger, boire ou se protéger des autres prédateurs. Ne voyant aucune autre option, l'agent forestier a décidé de risquer sa vie pour sauver celle du bébé ours. En quoi risquait-il sa vie ? Eh bien, si la mère ours croyait qu'il essayait de blesser son bébé de quelque façon que ce soit, elle attaquerait et tuerait peut-être le vieil homme. Conscient des risques, l'homme s'est approché prudemment de l'ourson et a sorti son canif. Il s'est rapidement attelé à ouvrir le piège et, après quelques minutes de tension, celui-ci s'est ouvert et le petit a été libéré. Ne voulant pas tenter le diable, l'homme a quitté la zone en vitesse et a repris le chemin de sa maison. Pendant tout le chemin du retour à travers les bois, l'homme a eu l'impression d'être suivi. Sachant que le coupable le plus probable était l'ours, il a accéléré le rythme et a finalement franchi la limite des arbres pour se retrouver en sécurité dans un champ. Une fois qu'il s'est senti suffisamment éloigné des bois, il s'est retourné pour voir l'ours adulte debout derrière les arbres. Elle a lancé un regard à l'homme comme si elle voulait le remercier d'avoir aidé son ourson mais ne savait pas comment s'exprimer. L'homme n'a pas compris et a pris le chemin pour rentrer chez lui. Environ un an plus tard, le vieil agent forestier était assis chez lui à attendre sa fille et son gendre. Ils étaient allés en ville acheter un nouveau berceau car ils attendaient un autre enfant. Mais le jeune couple était en retard, ce qui inquiétait le vieil homme. Soudain, l'un des voisins de l'homme s'est précipité dans sa maison et a commencé à crier que quelque chose de terrible était arrivé. Un ours se promenait dans le village, couvert de sang et portant quelque chose entre ses dents. L'agent forestier a rapidement saisi son arme et il s'est mis à suivre son voisin dans la rue. Ils ont rejoint quelques hommes du village et il a commencé à tirer en l'air dans l'espoir de faire fuir l'ours dans la forêt. Mais cela n'a pas fonctionné. Après avoir remarqué le vieil agent forestier dans le groupe, l'énorme bête a baissé la tête, a déposé une sorte de paquet rouge sur le sol et s'est éloigné pour se cacher derrière les arbres. L'agent a réalisé qu'il s'agissait du même ours que l'année précédente. Il s'est approché de l'objet que l'animal avait laissé tomber et a été choqué par ce qu'il a vu. Allongé sur le sol, enveloppé dans un morceau déchiré de la robe de sa fille, se trouvait un nouveau-né. Terrifié par ce qui aurait pu arriver à sa fille, le vieil homme a pris le bébé dans ses bras et a commencé à suivre l'ours dans les bois. Comme s'il savait ce que l'homme voulait, l'animal a commencé à le guider à travers la forêt. Ils sont bientôt arrivés à un vieux pont branlant et pourri que personne n'avait utilisé depuis des années. Ce qui était surprenant, c'est que quelqu'un avait visiblement essayé de l'utiliser récemment, mais le poids était visiblement trop important et les branches pourries s'étaient brisées. L'agent a regardé sous le pont et a vu sa fille et son gendre allongés sur les rochers en dessous. Il s'est précipité vers eux aussi vite qu'il a pu. Lorsqu'il a atteint le couple, il a remarqué que sa fille était toujours en vie, mais que son mari n'avait malheureusement pas survécu à la chute. Une équipe de secours a été appelée et la femme a été emmenée à l'hôpital le plus proche pour y être soignée. Après qu'elle a suffisamment récupéré pour parler, elle a tout expliqué. Elle avait persuadé son mari de l'emmener dans un endroit qu'elle aimait depuis son enfance. Mais pour s'y rendre, ils avaient essayé de traverser le pont abandonné. Le stress de la chute a déclenché l'accouchement. Au cours de celui-ci, elle a cru voir un ours, mais elle n'en était pas sûre car elle a rapidement perdu connaissance. Après avoir entendu l'histoire, l'agent Forestier a compris que la bête dont il avait sauvé le bébé avait remboursé sa dette en sauvant son petit-fils. Et elle avait réussi à le faire juste à temps. Car sans l'aide de l'ours, le vieil homme aurait pu finir par perdre tout ce qui lui était cher. À ce moment-là, le vieil homme a également compris pourquoi l'animal ne l'avait jamais attaqué un an auparavant. Elle voulait lui dire merci d'avoir sauvé la vie de son ourson. L'homme ne l'avait tout simplement pas compris à ce moment-là. Je pense qu'il a finalement compris le message. Cette histoire prouve que parfois, il suffit d'écouter un peu plus fort pour comprendre ce que quelqu'un essaie de dire. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un autre humain, nous devrions tous essayer d'être un peu plus patients pour que les gens puissent s'exprimer correctement. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous pour voir d'autres histoires incroyables. À la prochaine fois les amis, prenez soin de vous.